La santé n'est pas assez prise en compte dans le débat public. Il y a beaucoup d'aspects qui sont manifestement négligés, sous-développés, dont l'importance est méconnue. Par exemple, on voit l'ampleur des conséquences des inégalités sociales de santé. On en entend très peu parler et on ne voit pas grand-chose de fait pour lutter contre les conséquences des inégalités sociales de santé. Sans doute, la part de l'environnement, les effets nocifs de l'environnement sur la santé nous paraissent largement encore sous-estimés ou largement méconnus. Il y a aussi l'ampleur des effets nocifs des médicaments qui est encore largement sous-estimé, largement sous-évalué, sous-étudié et en particulier l'ampleur des effets à long terme. Les médicaments font beaucoup d'effets sur le corps, des effets parfois positifs et très positifs. Il y a des médicaments magnifiques, bien entendu, mais ils ont aussi des effets sur l'ensemble du corps, pas seulement sur la maladie ou sur l'organe qu'on veut soigner, etc. Et donc, en fait, l'étude des médicaments est encore très largement orientée sur ce qu'on veut obtenir comme effet positif, l'effet thérapeutique. Et les effets collatéraux, en quelque sorte, sont encore très peu étudiés. Alors, nous, à Prescrire, on ne prétend pas dicter la conduite des ministres. Nous ne serons pas ministres de la Santé. Mais, à l'évidence, il y a beaucoup de choses à faire dans la prise de conscience de l'importance sur la santé des effets nocifs, des conflits d'intérêts. Il y a beaucoup à faire pour que les étudiants et les soignants, les médecins, les infirmiers, etc., travaillent à l'abri de l'influence des firmes pharmaceutiques ou des firmes, plus généralement, de santé. Parce que cette influence est au service des intérêts des firmes, et c'est logique qu'elles défendent leur point de vue, mais souvent, c'est contraire à la santé publique et à l'intérêt général. Sous-titrage Société Radio-Canada